Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de tourner parce que c'est encore un sujet que je kiffe de ouf de ouf de ouf de ouf puisqu'on va parler Center Park, comme vous avez pu le voir dans le titre je voulais vraiment vous donner des astuces que nous on utilise, qu'on a mis en pratique et qu'on a validé à fond à fond à fond avec mon homme donc du coup on commence la vidéo tout de suite, comme ça j'espère qu'elle ne sera pas trop longue j'espère aussi que tous les conseils vont vous plaire, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà été à Center Park ou si vous y allez bientôt, n'hésitez pas à me raconter tout ça ça me fait toujours trop 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 plaisir de savoir ce que vous en pensez nous pour votre petite, pour votre information on y a été donc déjà 4 fois, dont 3 fois en un an voilà, c'est à vous ça a été un gros 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 coup de coeur enfin moi j'y suis déjà allée 4 fois, mon homme il y a déjà été plus je crois, 5 ou 6 fois peut-être, un truc du genre et du coup il m'a fait découvrir quand on était ensemble et ça a été un vrai 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 coup de coeur et du coup après le mariage on a accumulé un peu les vacances à Center Park parce qu'on adore, on adore, on adore et là j'aimerais bien pouvoir y retourner bientôt donc peut-être dans l'hiver ou peut-être l'année prochaine et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo parce que comme ça, ça me fait parler de Center Park et j'aime trop trop et là je suis encore en train de faire une introduction qui est du retropombeur au passage mais bon, voilà quoi conseil numéro 1 c'est de partir à plusieurs pour réduire les frais parce que je vous explique alors en fait il va y avoir des hôtels dans certains Center Park en France je crois qu'il n'y en a qu'un et ça doit être les Bois Francs qu'il y a un hôtel où là vous allez pouvoir prendre des chambres pour 2 personnes imaginons que vous êtes 2 pour 2 personnes alors que dans tous les autres Center Park vous allez prendre des cottages pour 4 donc ça veut dire que si jamais vous êtes tout seul ou si jamais vous êtes que 2 ou si jamais vous êtes que 3 dans tous les cas vous payez un cottage pour 4 personnes donc en fait il vaut mieux être 4 plutôt que 2 ou 1 ou 3 puisqu'en fait dans tous les cas vous pouvez vous partager les prix et en fait ça va être comme ça partout que ce soit dans les cottages pour 4 personnes pour 6 personnes pour 8 personnes et après je crois que ça passe directement à peut-être 10 c'est pas sûr et après je crois que ça passe directement à 12 et en fait plus vous êtes plus vous allez pouvoir vous partager les prix et en fait plus vous partez à plusieurs moins c'est cher on a réussi à comparer en fait les prix si jamais on prend un cottage 4 personnes ou si jamais on prend un cottage 6 personnes ça revient presque au même prix alors qu'en fait ben on est 6 alors qu'on est au lieu d'être 2 quoi enfin voilà je vous conseille vraiment de partir à plusieurs même si jamais vous pouvez partir à 12 bon après il faut vraiment trouver du monde et vraiment être proche avec eux mais si jamais vous pouvez partir à 12 ou à 10 ou à 8 ou voilà essayez de partir avec un maximum de monde après si vous voulez vraiment vous kiffer et prendre des choses avec que 2 personnes et ben je vous donnerai des astuces du coup je vous conseille de regarder la suite de la vidéo comme ça vous aurez d'autres astuces alors du coup l'astuce numéro 2 on continue donc ça va être de partir hors vacances scolaires bien sûr ça paraît évident mais honnêtement pour toutes les personnes qui ont la possibilité de partir hors vacances scolaires mais s'il vous plaît faites le déjà de 1 ça va libérer de la place pour les pauvres personnes qui enfin les pauvres non enfin les gens qui peuvent pas partir hors vacances scolaires comme les enfants qui sont encore étudiants etc principalement mais tous ceux qui peuvent partir hors vacances scolaires mais s'il vous plaît mais faites le ça libérera de la place pour les autres et en plus vous paierez vachement moins cher je vous promets partir hors vacances scolaires mais c'est que du bonus c'est que du bonus et si jamais malheureusement vous n'avez pas la possibilité de partir hors vacances scolaires je vous conseille de partir à l'étranger alors il faut savoir qu'il y a des centerparks en Belgique aux Pays-Bas et aussi en Allemagne donc moi j'ai testé un centerpark qui s'appelle De Vosmorem qui est donc en Belgique et qui est au top du top du top c'est un de mes centerparks préférés donc si jamais vous voulez partir pendant les vacances scolaires parce que vous n'avez pas le choix puisque vous avez des enfants qui sont peut-être encore étudiants et bien je vous conseille de partir en Belgique ou alors en Allemagne ou aux Pays-Bas en fonction de l'endroit où vous habitez etc mais en tout cas le centerpark à De Vosmorem en Belgique je vous le conseille à fond à fond et du coup vous allez payer moins cher puisque du coup eux ne vont pas être en vacances scolaires et vous oui donc du coup déjà vous aurez moins de monde et ensuite vous payerez moins cher c'est une petite astuce que je voulais vous donner que nous on a testé et franchement c'est pas négligeable au niveau des prix je peux vous assurer bien sûr si jamais vous voulez partir pendant les vacances scolaires puisque vous n'avez encore pas le choix s'il vous plaît évitez l'été évitez l'été mais vous vous rendez pas compte de la catastrophe que vous faites si vous partez à centerpark en été les centerpark sont blindés de chez blindés et en plus franchement le budget mais c'est un truc de ouf vous partez 5 jours vous payez presque 1500 euros quoi enfin c'est un truc de malade honnêtement si jamais vous voulez partir pendant les vacances scolaires je vous donnerai d'autres astuces mais évitez de partir l'été évitez de partir l'été déjà vous allez pas profiter parce qu'il va y avoir super du monde en plus votre budget il va exposer conseil numéro 3 donc du coup ça va être d'éviter de partir pendant les week-ends et pendant les jours fériés alors en fait à centerpark moins longtemps que vous partez plus c'est cher ça veut dire que si jamais vous partez genre 2 jours un week-end par exemple et bien vous allez payer peut-être 200 euros alors que si jamais vous avez des bonnes rentabilités enfin si vous arrivez à trouver des bonnes astuces etc peut-être que pour la semaine vous allez payer 200 euros en fait le fait de partir peu ça fait dépenser énormément en fait à centerpark il vaut mieux partir plus longtemps plutôt que moins longtemps et en plus deuxièmement vous allez avoir beaucoup beaucoup de monde parce que le week-end bah tout le monde va en week-end les jours fériés c'est pareil tout le monde va en jours fériés donc voilà je vous conseille d'éviter de partir le week-end et les jours fériés alors ensuite quatrième astuce et celle-ci à mon avis elle va vous plaire de chez vous plaire c'est une astuce qui est de réserver à l'avance puisque si vous réservez à l'avance vous allez avoir des promotions qui sont faites sur tous les centerparks tous les centerparks y compris ceux en Belgique aux Pays-Bas en Allemagne tous les centerparks peu importe qui vous êtes peu importe la période peu importe rien du tout enfin peu importe dans tous les cas vous aurez ces promotions alors je vous explique la promotion c'est que si vous réservez entre 3 et 4 mois avant votre séjour vous avez 15% de réduction sur votre séjour et des activités offertes si vous réservez à plus de 4 mois vous avez 20% offert enfin vous avez 20% de réduction et des activités offertes et si vous réservez à plus de 6 mois vous avez 25% offert sur votre séjour et des activités offertes donc voilà je vous conseille vraiment de réserver à l'avance parce que ça fait faire vachement d'économies surtout quand la semaine où on part est booké 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 il y a plein de monde et c'est super cher et bien ça fait vraiment faire des économies donc je vous conseille de vous y prendre à l'avance et de réserver du coup 6 mois à l'avance c'est mieux si c'est possible alors astuce numéro 5 que je peux vous donner ce serait donc de réserver vos activités que vous voulez faire à centerpark sur le site internet pendant que vous faites votre réservation parce que je crois c'est à vérifier je ne suis pas sûre mais je crois que je l'ai vu passer sur le site internet que vous avez 10% gratuit sur vos activités si vous réservez à l'avance donc c'est pas négligeable quand même et en plus deuxièmement et bien vous allez avoir de la place parce qu'en fait les activités là-bas il y a beaucoup beaucoup de monde qui veulent les faire et des fois il y a peu de place ça dépend à quelle période vous partez mais par exemple si vous partez en vacances scolaires ou si vous partez l'été et bien c'est pareil il y aura plein de monde et vous risquez de ne pas pouvoir faire les activités du coup je vous conseille si vous voulez vraiment les faire de réserver à l'avance astuce numéro 6 ce que je peux vous donner donc là ça va concerner plus pendant la semaine ou pendant votre séjour à Center Park ce serait donc de prendre d'aller à l'Aquamundo donc c'est à dire la piscine pour ceux qui ne connaissent pas entre midi et 2 ou alors très tard le soir à partir de 18h on va dire parce que des fois les piscines ferment jusqu'à ferment à 21h et du coup en fait c'est les horaires où il y a le moins de monde donc je vous conseille par exemple de se dire le matin vous dormez moi je suis une grosse dormeuse donc du coup c'est plutôt pratique et d'y aller je ne sais pas vers 11h par exemple et en fait vous restez jusqu'à 14h alors soit vous avez la possibilité de manger sur place puisque dans la piscine il va y avoir un restaurant qui va vous permettre de pouvoir manger enfin c'est plutôt un fast food etc mais soit vous mangez dans la piscine ça va vous permettre de rester en maillot de bain et de ne pas de ne pas devoir sortir pour rentrer et perdre du temps pour rien et dans ces cas là vous pouvez profiter de la piscine jusqu'à ce que tout le monde revienne parce que généralement les gens sortent pour manger donc il y a beaucoup moins de monde du coup je vous conseille de faire ça ou alors je vous conseille d'y aller tard le soir donc après 18h à peu près même un peu avant ça dépend si jamais il y a beaucoup beaucoup de monde ou pas mais voilà je vous conseille de profiter le soir et en plus c'est super sympa parce que généralement quand il y a une rivière sauvage et qu'il fait nuit il y a des LED lumineuses qui passent dans la rivière sauvage de couleurs et c'est super sympa c'est une autre ambiance et c'est vraiment sympa de tester au moins en soir alors ensuite astuce numéro 7 oui c'est ça astuce numéro 7 que je voudrais vous donner donc ça c'est une astuce peut-être que peu de gens connaissent en fait la location donc imaginons vous prenez une location du lundi au vendredi le lundi vous allez pouvoir récupérer votre location donc votre cottage ça s'appelle là-bas seulement à partir de 15h mais ce que les gens ne savent pas c'est qu'en fait vous pouvez être là-bas à partir de l'ouverture du parc en fait donc ça veut dire que si jamais vous arrivez à 10h on va vous donner vos clés etc on va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour la location etc sauf que vous ne pourrez avoir votre cottage qu'à partir de 15h mais rien ne vous empêche d'aller à la piscine de faire une activité d'aller vous balader dans le parc de manger au restaurant ou quoi que ce soit en fait ça permet vraiment de pouvoir profiter dès le lundi parce qu'en fait sinon ça fait vraiment que 3 jours où on profite donc mardi, mercredi, jeudi et après le lundi on arrive le vendredi on repart du coup c'est dommage en fait je vous conseille vraiment d'arriver le lundi beaucoup plus tôt que 15h lors laquelle vous récupérez votre cottage puisque vous pouvez profiter du parc dès le début en fait et du coup c'est vraiment sympa et si jamais vous allez à la piscine à cette période là il n'y a vraiment pas grand monde vraiment personne personne c'est vraiment le top le lundi généralement ceux qui étaient du week-end sont déjà partis et ceux du lundi ne sont pas encore arrivés donc du coup généralement ça marche plutôt bien il y a vraiment peu de monde et c'est vraiment top quoi après je vous conseille aussi de faire pareil pour le vendredi alors le vendredi vous devez rendre votre cottage pour 10h et après vous pouvez profiter de l'aquamundo des piscines du restaurant du parc etc jusqu'à la fermeture en fait donc du coup je vous conseille de remettre tout dans votre voiture de garer votre voiture sur le parking et après de profiter encore la journée pour pouvoir aller à la piscine ou quoi que ce soit ça permet vraiment de rentabiliser son séjour et pas de vraiment profiter juste le lundi soir et encore si vous n'arrivez pas trop tard le mardi le mercredi le jeudi et puis c'est tout quoi voilà nous c'est ce qu'on fait généralement on part du lundi au vendredi honnêtement c'est vraiment suffisant enfin après ça dépend si vous êtes vraiment fan fan mais déjà je vous conseille d'éviter de partir un week-end puisque voilà comme je vous l'ai déjà dit il y a beaucoup beaucoup de monde les week-ends donc du coup du lundi au vendredi ça permet d'éviter le week-end après si vous partez du lundi au dimanche bon bah tant mieux pour vous ça vous fait des jours supplémentaires mais voilà je vous conseille vraiment de profiter même si jamais vous avez rendu votre cottage en fait donc ensuite astuce numéro 8 ça va être de prendre votre vélo plutôt que de les louer sur place puisque ça coûte super cher déjà pour ceux qui ne connaissent pas le concept de center park c'est qu'en fait il n'y a pas de voiture donc ça veut dire que quand vous allez arriver sur place vous allez pouvoir prendre votre voiture pour déposer vos bagages à votre cottage ou à votre location je sais exactement ce que vous aurez pris etc normalement c'est des cottage et ensuite après vous allez remettre votre voiture sur le parking et ensuite il n'y a aucune voiture qui doit circuler sur le parc donc ça veut dire que vous devez soit faire tout à pied soit prendre des vélos ou trottinettes ou rollers ou quoi que ce soit ou alors vous louer sur place des vélos des voitures électriques etc etc bien sûr ça rajoute du budget ça rajoute du budget quoi ça rajoute du budget donc du coup voilà si jamais vous voulez vraiment pas marcher je vous conseille d'emmener vos vélos ou plutôt que de vous rendre compte que sur place vous en avez besoin et que de louer vos vélos surtout si jamais vous avez la possibilité de les emmener que vous avez un porte-vélo et que vous avez des vélos ou même si vous avez des enfants généralement les enfants sont super contents là-bas c'est hyper sécurisé vous pouvez faire ils peuvent faire du vélo sans problème moi je trouve ça top franchement cette c'est le petit aparté mais je trouve ça top cette idée de ne pas prendre de voiture ça nous enlève l'esprit ville ça nous fait marcher ça nous fait faire du sport ça nous fait faire profiter de la nature etc donc tout en marchant en allant au cottage en allant à la piscine etc donc vraiment je trouve ça top donc voilà tout ça pour dire que si jamais vous ne voulez pas marcher et bien prévoyez quelque chose pour voilà vélo trottinette roller etc skateboard on sait pas mais voilà essayez de ne pas louer sur place parce que sinon ça fait faire des économies enfin sinon ça fait faire des budgets supplémentaires après si vous voulez budgéter les vélos ou quoi que ce soit et bien il n'y a pas de soucis faites le mais voilà c'est un petit conseil pour éviter de dépenser trop parce que justement c'est souvent à Center Park qu'on se dit c'est trop cher c'est trop cher c'est trop cher donc voilà petite astuce pour vous éviter de trop dépenser alors ensuite ce sera la dernière astuce de cette vidéo et j'espère encore que je n'ai rien oublié c'est un sujet tellement vaste parce que j'ai l'impression que j'oublie plein 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 de trucs mais bon on va s'arrêter là et j'espère que ça va marcher j'espère que voilà j'ai rien oublié quoi donc l'astuce numéro 9 ça va être pour vous donner les moments où il y a le moins de monde à Center Park et où c'est le moins cher puisque du coup vu que c'est le moins cher il y a le moins de monde ça va avec en fait enfin non mais en fait Center Park je suppose que Center Park a décidé de mettre ces mois là les moins chers puisque du coup c'est les moments où il y a le moins de monde à Center Park bref vous avez compris quoi donc en fait les mois les moins chers à Center Park ça va être les mois de janvier et de février vous allez me dire ah mais c'est nul il fait froid machin et tout et tout et tout et tout ah oui je suis complètement d'accord avec vous il fait froid quand on sort de la piscine on se les caille on met le bonnet on met les gants et tout le tralala et on s'en mitoufle dans son manteau ça c'est sûr mais honnêtement niveau prix c'est pas négligeable et niveau monde pour profiter de la piscine etc voilà quoi il n'y a pas photo en fait ces mois là c'est vraiment les moins chargés après il faut regarder des fois le mois de novembre aussi c'est un mois où c'est pas trop trop cher donc voilà faut voir mais honnêtement après ça dépend pourquoi vous allez à Center Park c'est sûr si jamais vous allez au lac Aliette par exemple et que vous voulez y aller pour pouvoir vous baigner dans la plage vous baigner sur le lac dans la plage faire du ski nautique etc bah c'est sûr qu'il ne faut mieux pas y aller au mois de janvier ou février mais si jamais vous voulez y aller que pour la piscine pour faire l'aquamundo pour faire du billard pour faire du bowling pour faire des massages etc honnêtement allez-y au mois de janvier ou février enfin je veux dire ça vous fera économiser des sous et en plus ça vous fera profiter encore plus parce que je trouve que c'est hyper jouissif d'être dans la rivière sauvage par exemple vous avez compris que j'aimais beaucoup la rivière sauvage et en fait alors que donc d'être dans la rivière sauvage qui va être à 28 ou 30 un truc du genre degré et que le doigt il fasse zéro c'est voilà c'est jouissif même si jamais vous avez la chance nous avons eu la chance qu'il neige pendant qu'on était dans la rivière sauvage mais ça c'est c'est un pur bonheur enfin je peux enfin enfin pour nous en tout cas ça a été vraiment c'était vraiment top 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 un souvenir mais c'était vraiment top vraiment super et d'ailleurs si jamais les personnes repassent par là qui sont venues à Saint-Termont-Parc pour la toute première fois je leur fais des gros bisous et je les remercie encore pour ce séjour parce que c'était vraiment vraiment magnifique c'est vraiment un super séjour donc voilà je m'égare voilà donc je vous conseille vraiment de partir au mois de janvier et février voilà c'est les mois les moins chers j'ai regardé et d'ailleurs c'est souvent les mois où on part à Saint-Termont-Parc puisque du coup c'est les moins chers après à partir de mars ça remonte dans les prix donc mars, avril, mai, juin jusqu'à l'été enfin jusqu'à août en fait ça remonte dans les prix et après à partir de septembre, octobre septembre, octobre novembre, décembre ça redescend et après janvier, février et après ça remonte donc voilà après vous pouvez voir aussi entre octobre, novembre, décembre des fois il y a des prix qui sont pas mal ça dépend faut voir mais dans la globalité c'est janvier, février les mois les moins chers ensuite j'ai regardé les vacances scolaires qui étaient les moins chères puisque j'essaye de cibler tout le monde et j'essaye de cibler aussi les gens qui sont en vacances scolaires et qui ne peuvent pas partir hors vacances scolaires donc les vacances scolaires les moins chères ça va être les vacances scolaires d'hiver donc c'est à dire au mois de février voilà c'est pareil les vacances où de base on part au ski etc et bah là vous irez à Center Park voilà non je plaisante vous faites comme vous voulez mais voilà ce sera ces vacances là ensuite ce sera les vacances de novembre les vacances les moins chères ensuite ce sera les vacances de avril-mai et après ce sera les vacances d'été voilà les vacances d'été c'est le moment où tout est le plus cher quoi enfin que ce soit Center Park ou autre chose c'est le plus cher de tout 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 bon allez je vous donne un dixième conseil en bonus j'ai regardé un petit peu et le Center Park le moins cher de France alors j'ai pas trop trop regardé les autres pays mais celui de France ça va être les bois francs alors ça va être un Center Park je crois qui va être un assez vieux et du coup effectivement niveau rénovation etc c'est pas le top du top du top mais bon après je ne le connais pas je ne l'ai jamais fait donc voilà pour votre information c'est celui là et après ce sera le lac Aliette alors pour le coup celui là je l'ai fait et je le sur-kiffe c'est un truc de ouf je le trouve tellement magnifique ce Center Park alors lui ça va être un Center Park qui va être différent des autres c'est celui un peu qui sort du lot je trouve parce que les autres Center Park vont être des Center Park qui vont être un petit peu plus dans la forêt etc etc et lui va carrément être dans un lac en fait enfin sur un lac sur un bord de rivière etc et du coup c'est pas du tout la même ambiance que sur les autres Center Park par contre celui là est celui qui a le plus grand Aquamundo de tous les Center Park de France ça c'est je le sais parce que c'est Center Park eux-mêmes qui l'avaient dit sur leur compte Instagram quand on leur avait posé la question et du coup j'étais trop contente de savoir que c'était lui parce que et ben je l'adore en fait je le trouve trop trop beau et quand je vais là-bas j'ai l'impression un peu d'être à Disney donc du coup je trouve ça vraiment topissime et voilà pour la petite information ceux-là je les aime beaucoup et sinon après celui dont je vous ai parlé de De Vos Morem aussi j'ai regardé et il est encore moins cher que ceux de France donc voilà et franchement il est tout aussi beau que celui du lac Ayette honnêtement il est vraiment magnifique ce Center Park que je l'adore vraiment c'est en fait qui entre les deux je ne peux pas choisir en fait le lac Ayette l'Aquamundo est vraiment top 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 celui de De Vos Morem est aussi très très bien mais il y a beaucoup moins de toboggan qu'au lac Ayette mais après ça ne veut pas pour autant dire qu'on s'ennuie quand même ils sont vraiment vraiment top les deux et ils sont complètement différents en fait il y en a un où les extérieurs vont être en forêt avec un lac et l'autre va être plus en plaine avec une rivière etc donc non franchement je ne peux pas dire c'est vraiment magnifique enfin même si le lac Ayette c'est aussi un lac mais honnêtement je ne peux pas dire les deux je les aime beaucoup ils sont au même piédestal je crois donc voilà après j'ai aussi fait Léo de Bruyères bon Léo de Bruyères j'ai moins aimé mais bon après c'est un avis personnel je viens de faire tomber mon cahier tant pis il restera par terre j'ai fini de toute façon Léo de Bruyères j'ai moins aimé parce que le Center Park à l'intérieur alors attendez oui alors je l'ai moins aimé parce que les extérieurs étaient moins jolis donc là c'est vraiment de la pure forêt t'as un petit lac mais il est bah il est petit quoi il y a un lac mais il est petit par rapport au lac Ayette ou au lac de De Vosmarême il est vraiment petit en une demi-heure on a fait le tour alors qu'au lac Ayette il doit faire au moins 3 km quelque chose du genre donc voilà au lac Ayette j'ai dit à De Vosmarême je crois que le tour du lac fait 3 km quelque chose comme ça enfin bon bref moi j'ai pas trop aimé et en plus à l'intérieur la piscine donc l'aquamundo était moins luxuriant il y avait moins de toboggan moins d'activités sympathiques même si après ça restait très faisable enfin je veux dire ça restait très il restait très très bien c'est juste du sipotage voilà enfin je vous dis quelles sont mes préférences mais après voilà honnêtement si vous allez au haut de bruyère c'est pas parce enfin je vous dis pas que vous allez passer un mauvais séjour c'est pas ce que je vous dis c'est vraiment top ils sont vraiment tous sympas les uns autant que les autres après ça dépend vraiment ce que vous préférez vraiment ce que vous aimez et en fait il faut que vous testiez par vous même pour savoir ce que vous préférez voilà moi pour l'instant les deux que j'ai préférés c'est donc le lac Ayette et de Vosmarême ensuite j'aimerais bien tester d'autres Center Park mais par contre ça va être dans les plus chers parce que les bois francs j'ai pas envie de le tester et honnêtement bah faudrait avoir une belle promo pour que je puisse aller les tester j'aimerais bien aller voir le bois aux dents non j'aimerais beaucoup tester le bois aux dents il a l'air vraiment top avec tous les animaux et tout et tout donc j'aimerais beaucoup le tester mais bon voilà après c'est une question de budget aussi donc je pense qu'on va attendre encore un petit peu mais je pense que le prochain qu'on fera ce sera celui-là c'est pas trop ce que je peux vous dire de plus sur Center Park à part que je kiffe ça et que voilà est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse plus de vidéos sur Center Park parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît je sais pas je sais pas dites-moi dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur Center Park sur ce que j'emmène pendant les vacances sur les prix sur comment c'est fait à l'intérieur sur le concept sur je sais pas dites-moi si jamais vous voulez d'autres vidéos sur Center Park moi ça me ferait trop 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 plaisir de pouvoir en reparler parce que j'adore vraiment vraiment je vais quand même vérifier que j'ai rien oublié sur mon fameux cahier qui est tombé par terre mais non je crois que je n'ai rien oublié en tout cas la prochaine fois que j'irai à Center Park je pense que je vous en parlerai au minimum sur Snapchat et puis bah voilà j'espère que la vidéo elle vous a plu elle vous a plaît ouais bien sûr j'espère que la vidéo elle vous a plu que tous mes conseils vous ont aidé et que vous passerez un bon séjour à Center Park du coup et peut-être à moindre coût pour tous ceux qui savaient pas qu'on pouvait avoir des petites promotions comme ça voilà et puis bah moi en attendant je vous fais des gros 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 bisous je vous dis à la prochaine vidéo et bye